Et voilà à la gare de Montpellier et j'attends le train de 9h49 mais surtout j'attends Eric avec qui je prends le train pour aller à Sète et faire le tour de l'étanto. Petite vidéo dans le train parce qu'on n'a pas eu nos places vélo. Ah, c'est le chef. Du coup, j'ai un système D quoi. Et puis de toute façon, il n'y a pas de contrôleur. On s'en fout. On est bien arrivé à Sète, la gare est là et on est déjà bloqué par le pont. Ça va bien se passer. Dans une heure, on peut repartir. Allez, vas-y, Jean-Pierre. Il est 30 ans ville, il n'y a pas d'emprise sur Jean-Pierre. C'est joli, cette. Petite église, très sympa. Il y a une bagnole derrière. Ça ne passe pas ? Non, ça ne passe pas. Il va attendre, Jean-Pierre. Jean-Pierre, tu es beau. J'ai plus de souvenirs, j'ai bossé dans une colonie de vacances. J'ai fait mon matin de plongée au bout du mall. C'est plutôt sympa. Toi, tu m'étonnes. Il y a pire que le job d'été. En fait, tu accompagnes des gamins et pour toi, l'animateur, les activités sont payées. J'ai fait de la plongée, j'ai fait du catamaran. J'ai fait plein de trucs et tout ça au bord de la mer. Ça va, c'est beau. La mer que l'on voit danser le long de l'industrie. Tu sais que c'est la platte de vacances, ça, en fait ? Ouais. Je t'ai porté de registre. Ouais. Ça n'a pas traîné. On va au bout de la jetée, parce que pourquoi pas ? On est au bout de la jetée, super sympa, avec un gros bloc de granit. Je ne comprends rien alors. Un bloc de granit à la mémoire de Georges Brassens. Petite pause-plage, quelle que soit l'entrée de la plage, il y a des gens. Tout le monde veut être seul. Seul au monde. Un weekend où il fait beau, avec des billets de train à 1 euro. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Ouah ! Très sympa ! Ça donne envie d'aller rentrer dedans, mais bon, c'est bien clôturé. Non, c'est pas très bien clôturé, donc on va rentrer dedans, en fait. Il n'y a pas de porte, donc à mon avis, il montait par une échelle, ici. Alors, je suis en présence du Laurent Deutsch-Hérolté, qui va nous donner quelques précisions. C'est la redoute de la Castellas, mais comme je suis chefferie, je ne l'ai pas encore dit. Merci Laurent. Tour dite redoute de la Castellas, ancienne tour de guet, aujourd'hui classée monument historique. Construite en 1742, elle fait l'objet d'un périmètre de protection de 500 mètres. C'est un peu limite, là ? On est... Je sais pas, c'était un autre système métrique à l'époque, ouais. Bref, ça sert à taper sur les cons qui débarquent, quoi. C'est marrant, dans mon souvenir, c'était vachement plus bucolique. Beaucoup plus sympa, là, ouais. Hop, putain, une station de réparation vélo. Ça, c'est bien la classe. J'aime beaucoup ce double panneau, là. Tu préfères Marseillan ou... Marseillan. Là, on est en train de tester les belles routes du réseau secondaire. Là, tout se passe bien. J'ai pas de chambre à air. T'es en train de nous dire que t'as pas pris de chambre à air de secours, c'est ça ? J'en ai deux. Elles ont moins d'un mois. J'étais là. Je vais les gonfler, les vérifier et les recliner de mon nouveau credo. C'est une excellente initiative. On a pas du tout l'impression d'être au bord de l'étang, effectivement. Et on a presque un décor de western, avec cette espèce de girouette. C'est un reste de l'éolienne qui sert à poupé l'eau. T'as souvent des bassins de récupération, et l'eau, elle est scotée comme ça. Quand le vent pousse, c'est essentiel pour qu'il y ait au courant de les ennemis. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est plus gravier. Gravier souche, quoi. Voilà, voilà. Tu fais de pas là avec ta GoPro, tu as fait demi-tour maintenant. Ah merde ! Cimetière, ouais. Recharge de gourde. Mais moi, ça va, je suis plein, enfin. Ouais, au vrai coup. D'ailleurs, ça veut dire que je bois pas assez. Super. Voilà. Comme d'hab. J'ai un moucheron qui s'est écrasé sur le truc. Petite pause à bouffe et bière. On attend les pizzas. Moi, je trouve qu'on roule plus vite avec la pizza dans le ventre. Pas toi ? C'est parce qu'on est en descente. Moi, je crois que tu as pris 5 km en descente, quand même. Elle était bonne, la pizza. Elle était très bonne. On s'apprête à allonger l'autoroute pour aller chercher deux tuiles d'un coup. C'est une opération exceptionnelle parce que c'est des grosses quadrates. Quand on peut en choper deux en faisant un détour de 500 mètres, on ne se prive pas. C'est sûr que ce n'est pas ultra bucolique. L'autoroute à gauche, là. Une épice. Deux cases. Deux cases. Ah, moi, je dis ça les valait. Largement. On était en train de parler pneus, là. On a les mêmes, maintenant. Monsieur est passé au Tufo Thundero 44, comme moi. Ouais. Et du coup, moi, j'ai 2000 bornes dessus, là. Et lui, il en a 50. Et je comparais. En fait, ils sont dans le même état, les deux. Jeux de pneus. Quasiment. À un demi millimètre près de petits crampons. Donc, ces pneus-là sont inusables. En plus d'être très confortables et très roulants, avec un très bon rendement sur l'habitule. Je vous recommande très, très chaudement ces pneus-là. Après 2000 bornes, je pense qu'on a le droit de recommander des pneus. Ouais. Franchement, ils ont encore la gueule. Après, c'est ça qui a prêché l'enclos. C'est ça qui est ouf, quoi. Ils ont une super gueule. Alors que, bon, je me prends de la caillasse. Et je les maltraite, quoi. Donc, super pneu, super modèle, super référence. Je les recommande. Les Tanto, Buzig, les parcs à huîtres. C'est une des premières sorties à longue distance que j'avais faite ici. Et bien, il y a du nid de poule. Et ça me fait bien plaisir de revenir ici. C'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. Il est très coloré, très photographique. Très photogénique, plutôt. Ça sent juste la moule pas fraîche, tout ça. Ça sent biode. Ouais. C'est ça, biode. C'est beaucoup plus classe. Ouais. Je vais juste faire une photo d'un petit portique avec un bateau devant le mont Saint-Clair, là. Ouais. Vite fait. On aurait pu bouffer là, en fait. Tu regrettes pas, t'es sûr ? Certainement. Attends, on sort d'une pizza, j'ai déjà faim. Ça y est. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est une stretch. On est pas mal, là. Faut juste enlever toutes les bagnoles. C'est-à-dire que, vraiment, hein. C'est somptueux. Faut juste gommer les... Les voitures à la pipette Photoshop, quoi. Petit arrêt obligatoire à Bouzigue, face au Mont-Saint-Clair, donc, au Parc-à-Huitre et à l'Étanto. C'est pas dégueulasse ? Je sais pas comment tu fais. Je suis en train de cuire dans ma première couche technique à la con. Sur un magnifique spot. Ouais. Ça vaut le coup de cuire à cet endroit-là. Ouais, voilà, ouais. Ouais, quitte à cuire, autant cuire là, quoi. Cuire à la défense, non, par exemple. On s'est fait brancher par un processeur de sauvage La Forêt. Même marque que mon vélo, que le lapiste. Propriétaire très content. J'en profite pour vous dire que je travaille sur la review du sauvage lapiste à 2000 km, donc, qui permet de commencer à avoir un premier bilan. Vous aurez ça quand ça sera prêt, c'est-à-dire je sais pas quand. Alors, évidemment, hors de question de bomber ici. Très, très emprunté, ce sentier-là qui longe l'étang du côté de Bouzigue. C'est trop joli. Depuis que j'ai des jantes en carbone, je fais plus de con avec ça. Je fais une petite photo, là, le petit voilier, il est trop mignon. Et alors là, est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on remonte ? Allez, on continue ? C'est trop joli. C'est trop joli. Le sentier, il se trouve dans le cadre, donc, pas du tout, non ? Ouais. Ouais, je le tente même pas, celui-là. Ouais, à 40, quoi. C'est possible. Ouais, c'est pas très vélo, là. Si j'adore, t'es entre les deux plaçants, là. Alors là, il faut bien viser entre les croûtes. C'est pas... Wouhou ! Petit update. Bah, du coup, on va pas retourner à la gare de Cète pour rentrer en train à Montpellier. On va directement aller à Montpellier parce que c'est pas si loin que ça. On va en profiter pour prendre cette jolie voie verte, qui est une ancienne voie de chemin de fer, je crois ? Exactement. Cette portion-là, je sais pas, mais un peu plus loin, c'est clair qu'ils ont enlevé les rails. Ouais. On va passer sous les arches, sous des... Ouais, les ponts. Comment on appelle ça ? Ouais ! Ouais, c'est un pont. Exactement, des ouvrages, là. Ouais, je suis bon, hein. Ouais, des ponts. Et voilà, c'est fini. C'était une super balade. On a pris des jus de fruits. Des céréales. Des céréales à boire. On a pris revigorantes. Très, très bonne, très bonne. Très, très bonne. Céramélité, sympa. Ouais, 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 vraiment nickel. Moi, j'ai... la patate, maintenant. Requinquet. Bon, c'était bien ou pas ? Ouais. Bon, restez là-dessus. Un peu plus de gravel, un peu moins de goûte la prochaine fois. Ouais, c'est ça. On a pêché des tuiles. Et donc, du coup, ça valait quand même le coup. Allez, ciao ! Tchuss !